Madame Plante, bonjour! Bonjour, bonjour! Mais d'abord, bonne année, bonne année 2024! Merci! Vous aussi, bonne année! Bien, merci beaucoup! On souhaite de la santé! Oui, c'est... Oui, hein? Comment ça va, vous? Comment ça va? Bien, ça va bien. Ça va bien. En fait, le temps des fêtes, comme un peu tout le monde, on a pris ça relax, repris du temps en famille. Oui, c'est ça. Et là, vous avez évidemment repris le travail. Oui! Il y a beaucoup de dossiers chauds. On y vient dans un moment, mais juste, la santé, comment... Oui! Vous avez sûrement réfléchi à ça. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bien, je pense qu'avec du recul, oui, ça a été un automne, je dirais rock'n'roll, mais en même temps, j'ai l'habitude, hein? Ça fait quand même six ans que je suis mairesse. Mais j'ai envie de vous dire que moi, ça m'a surtout montré... Puis c'était de la fatigue, honnêtement. C'est de la fatigue? Oui, 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 vraiment. Au plan médical, vous êtes quand même... Ah oui, au plan médical, tout va super bien. Toutes les tests ont été faits. Mais j'ai envie de dire que ça démontre à quel point, n'importe quel job, il faut être capable, des fois, de s'écouter. Puis de mettre en place des mécanismes pour dire à un moment donné, OK, là, là, c'est le temps que je me repose. Puis dans ce cas-ci, il était temps. Alors là, mon corps me l'a dit très fort, hein? Très fort. C'était quelque chose... En plus, en public, évidemment, vous êtes un personnage public. Bien, c'est ça, c'est ça. En public... Mais vous avez été... Vous avez eu un méchant réflexe, hein? Oui, c'est ça. Vous auriez pu tomber, mais vous avez... Exactement. Lentement, vous êtes accroupie. Bien, quand je disais s'écouter, là, ou en tout cas, il y a ça, cette idée que dans ma tête, je me disais, si je m'évanouis, je vais tomber, puis je vais être toute seule. Alors je pourrais vraiment me blesser. Alors mon instinct m'a dit, descends près du plancher. Mais ça a été quand même... Je sais que ma mère a été très inquiète. Oui, tout le monde. Les enfants, tout le monde. Oui, puis les Montréalais, les Montréalaises. En fait, les Québécois ont été extrêmement gentils à mon endroit. Ça m'a fait du bien. Puis j'ai envie de réitérer que même tous les jobs, là, on fait des gros jobs, on est dévoués, on est passionnés, on donne tout, mais il ne faut jamais sous-estimer l'importance de prendre soin de soi. Puis j'ai toujours pensé, puis je pense que j'ai un bon mécanisme, un bon système, mais il faut quand même prendre du temps pour se reposer. Travail, travail, oui. À un moment donné, il faut être capable de s'arrêter. Qu'est-ce que vous avez changé? Je suis convaincue que vous avez réfléchi à ça. Bien oui, bien oui. Écoutez, déjà, comme je dis, j'avais quelques bons mécanismes. J'aime ça beaucoup faire du sport. Ça fait partie de ma vie. Mais je pense que je vais en faire plus dans mon horaire. Puis je pense qu'il va y avoir plus de mamans aussi pour être avec ma famille, pour pouvoir ralentir. Sûrement, parce que ça a dû le dire pour vos enfants puis votre conjoint, la famille. C'est... Être mairesse, c'est pas juste Valérie qui est mairesse. C'est un peu toute ma famille qui suit le rythme de la mairesse. Fait que nécessairement, vous avez raison, ça a un impact sur eux. Ils sont définitivement derrière moi, très fiers. OK. Mais ça a un impact. C'est un choix de famille, on va dire ça comme ça. Yves Poirier vous a posé la question hier. Allez-y, allez-y! Je voyais votre réponse et tout ça. C'est sûr, il y a aucun doute... Vous serez candidate à la prochaine? Ah oui? Aucun doute, là? Aucun doute parce que même si je sais que ça sera pas... Les prochaines années, pas juste pour Montréal, mais je pense qu'on est dans un contexte qui est pas nécessairement facile. On le voit, il y a des conflits mondiaux. Ça a un impact sur le moral des gens. On le voit, là, même avec aux États-Unis aussi, l'impact des élections. On va avoir un gros impact ici. On le sent, on est dans une récession. C'est pas un contexte facile. C'est tough, là. C'est tough. On est... il faut gérer, serrer. On n'est pas nécessairement dans les grands projets. Il faut être capable de rassurer la population. Puis moi, j'ai envie d'accompagner les gens là-dedans. Mais ça va être... ça va quand même... En tout cas, je veux pas être négative. Moi, je suis une personne très positive. Mais j'ai envie de vous dire que le contexte socio-politique national, international, en est un qui est pas facile. Et on le voit, là, dans la réaction des gens, par exemple. Parlons de vos dossiers. Oui, oui, oui. Vous avez vu comme moi, là, au cours des dernières semaines, par exemple, les trottoirs. Oui, oui, tout à fait. Je vous ai entendu reconnaître que c'est pas acceptable. Bien non, bien non. C'est la base, là. Les trottoirs, les rues, la ville s'occupe de ça. C'est le jeu de base. Et c'est pas occupé de ça. Ah non, on s'en est occupé. Bien, pas également partout. Mais pas également, exactement. C'est pas acceptable, là. Ah non, non. Pour moi, là, tu sais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tombe, je l'ai dit, c'est une personne de trop. Oui. J'ai vu les chiffres d'Info Santé. 1400. On a regardé, nous, toutes les plaintes du 3 en 1. J'ai demandé à voir par arrondissement. OK. Pour dire, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est la géométrie variable. C'est ça. Dans certains arrondissements, ils ont pris des choses en main. Ça s'est réglé. Mais savez-vous ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé? Bien, en fait, c'est surtout que c'est pas évident, parce qu'encore une fois, c'est les arrondissements qui prennent les décisions, qui ont leurs équipes, leur marchinerie. On est là pour les soutenir, la Ville semble. Mais c'est vous qui êtes copée de la réaction. En effet. Ça vient avec la job. C'est ça? La propreté de la ville aussi, c'est l'autre question. Absolument, absolument. Vous, là, comme mairesse, êtes-vous satisfaites de l'état de propreté ou de malpropreté actuelle à Montréal? Encore là, moi, je trouve que d'un arrondissement à l'autre, c'est très différent. Moi, je trouve que dans Ville-Marie, il y a eu des gros efforts qui ont été faits. En même temps, ce qui est pas évident, parce que la Ville-Marie, c'est là où je suis mairesse. Donc non seulement mairesse de la ville, mais je peux aussi mieux gérer les équipes locales. Beaucoup d'améliorations au centre-ville et tout ça. Mais je vous cacherai pas qu'il y a des éléments externes qui arrivent et qui viennent un peu brouiller les cartes. C'est-à-dire, quand, par exemple, j'ai des températures de doux-redoux. Vous savez quand, tout d'un coup, au mois de décembre, on se retrouve à la... C'est comme si c'était le printemps où des déchets ont pu voler dans le vent, la neige fond, puis là, tout apparaît. Habituellement, on faisait un ménage du printemps, mars à avril. Et là, on est rendu que des fois, il faut faire une espèce de mini-ménage du printemps au mois de décembre quand il y a pas de neige puis qu'il y en a eu. Fait que je veux juste dire que la propreté, elle évolue. Pas elle évolue, mais les problématiques évoluent. J'ai envie de vous dire aussi, même au niveau des vulnérabilités, quand il y a plus des gens vulnérables dans le centre-ville ou quand on a affaire, par exemple, à certains campements, nécessairement, ça amène aussi des problématiques. Mais c'est le rôle de la ville de s'occuper de la propreté. Ah, bien oui! Allez-vous améliorer votre jeu là-dessus? Ah, mais tout le temps! Vous allez le faire. Ah, mais oui! Puis dans la stratégie centre-ville qu'on a annoncée hier, on disait comment c'était une condition. On l'a mis comme... Il y a juste neuf actions, puis une des actions, c'est la propreté. On aurait pu en mettre des actions. Ça va changer. Donc, c'est ce que je comprends. Oui, mais c'est en constante évolution. Puis encore une fois, tu sais, il y en a qui vont me dire, « Ah, mais moi, à telle place, je trouve que c'est plus beau. Là, c'est moins beau. OK! » Fait qu'on prend note, mais c'est en constante évolution. Je pense que c'est un dossier qu'on doit demander à tous les maires depuis 50 ans. C'est normal. La neige, les déchets, c'est la base. C'est la base. En même temps, évidemment, vous êtes mairesse d'une métropole. Viens avec ça. L'itinérance, c'est un problème social, évidemment. Oui, absolument. L'habitation, le logement. Là, vous avez vu, comme moi, les chiffres qui sont sortis. À peu près 100 000 immigrants à Montréal l'année dernière. Puis il y a eu 7 000 quelques nouvelles unités d'habitation. Oui, c'est ça. Ça ne fonctionne pas? Bien non, ça ne fonctionne pas. Parce que là, en plus, il y a les étudiants, puis il y a les gens... Tu sais, il n'y a pas juste les personnes immigrantes qui arrivent à Montréal. Puis on est content, mais il y a beaucoup de monde à loger, là. Qu'est-ce qui devrait être fait? Est-ce que... Oui. Là, le débat est lancé sur les seuils d'immigration, notre capacité d'accueil. Oui, 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 oui. Vous, comme mairesse de Montréal, est-ce que vous demandez aux deux paliers de gouvernement de ralentir, que Montréal n'est plus capable d'accueillir? Est-ce qu'on est rendus là, là? Moi, honnêtement, un, j'aurais aimé qu'on ait cette conversation-là bien avant. Parce que la crise du logement, là, quand je suis élue en 2017, déjà, j'en parlais. Je trouve ça un peu dommage qu'en 2024, on soit en train d'avoir la même conversation. Mais la réalité rattrape le monde. Mais la réalité, effectivement, c'est qu'on a de la misère à loger le monde. Est-ce que d'accepter... Moi, si on continue à avoir beaucoup de nouveaux arrivants, parce que les besoins en main-d'oeuvre et autres sont importants, mais est-ce qu'on peut accélérer les mises en chantier? Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. Comment est-ce qu'on fait pour que le fédéral, le provincial et la ville, hein, il ne faut pas diviser tout le monde, puis on serait capable d'avoir une force d'action, mais encore faut-il que ce soit comme une équipe choc qui soit mise en place. Parce que moi, j'ai des outils, le provincial a des outils et de l'argent, et le fédéral a des outils et de l'argent. Mais entre-temps, là, pour les prochaines années, ça ne fonctionne pas. Est-ce qu'on devrait... Je vous pose la question. Est-ce qu'on devrait limiter, compte tenu de la crise du logement? Honnêtement, je me suis toujours tenue très loin de répondre à des questions de chiffres. Parce que pour moi, comme métropole, encore une fois, moi, je suis une ville étudiante. Je veux des étudiants. J'entendais des gens qui disaient, ah bien, ça devrait être plus d'étudiants, mais des immigrants. Donc, ils vont dire, ah, des immigrants, mais plus d'étudiants. Enfin, moi, au final, là, il devrait avoir de la place pour tout le monde. Encore faut-il construire. Moi, je pense que c'est ça, la clé. Mais ça n'a pas de bon sens qu'on soit toujours... Vous, allez-vous faire votre part aussi? Ah bien, oui! Mais ça prend des délais. C'est interminable avant... Oui, oui. Bon, à Montréal, particulièrement. Est-ce que vous allez vous prendre un engagement pour accélérer la mise en chantier? Oui, absolument. Vous avez raison. Puis l'engagement a déjà été pris puis il donne déjà des résultats. On a parlé de l'îlot voyageur la semaine dernière. Émilie Gamelin, on en parle des besoins en habitation. La Ville a acheté un terrain. On l'offre à un prix très, très, très bas à des promoteurs pour qu'ils développent du logement pour, entre autres, du logement social et d'abordable. Et les délais? Et les délais? Ah bien, ça va être vite, c'est dans Ville-Marie. Puis là, on a mis une cellule qui accélère les permis. Vous vous accélérez, là? Ah oui, oui! Vous pèsez l'accélérateur. C'est l'engagement que vous prenez en 2024? Absolument. Ça fait déjà un an, mais je repèse dessus encore pour 2024. OK. Mais il faut que les paliers de gouvernement aient envie qu'on travaille ensemble, que le provincial, c'est de bonne augure, le fédéral aussi. Ça va mieux avec Québec? Oui! Oui, oui, ça va bien, ça va bien. Et c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il y a des dossiers sur lesquels, quand je vous disais, j'aurais aimé ça que la crise de logement, on en parle avant l'année dernière, tu sais, dans le dernier, dans la mise à jour. Là, ça éclate au visage de tout le monde. C'est la première fois que ça arrive. Bien oui, c'est sûr. Mais moi, je regarde en avant, je travaille avec quelqu'un qui est en face de moi, puis il faut qu'on trouve des solutions. Parce que les Québécois comptent sur nous, là, on ne peut pas laisser les gens dans la rue. On ne peut pas laisser les banques alimentaires avoir des familles qui travaillent à aller se nourrir. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens qui dorment dans des tentes alors qu'il fait moins 15 ou moins 20 comme en ce moment. Moi, je ne peux pas accepter ça comme société. On est une société riche. Donc, du logement. Du logement. Du logement. Du logement. Du logement. Oui, absolument. Mme Plante, avant de se laisser. Donc, vous êtes rendue à la... vous vous amorcez la deuxième moitié de votre deuxième mandat. Ça va vite, hein? Ça va vite? Oui, ça va vite. En dix secondes, en dix secondes, c'est quoi votre... qu'est-ce que vous voulez faire? Sur quoi voulez-vous, dans un an, trois quarts, presque deux ans, sur quoi on va vous évaluer pour dire, elle a réussi ou elle n'a pas réussi? Oui, bien moi, cette année, comme c'est la moitié du mandat, vous savez, pour moi, c'est de finaliser des gros projets. Puis on va donner beaucoup d'énergie à l'économie, aux commerçants, parce que c'est tough pour eux autres. On le voit, il y a des restaurants qui ferment, des petits commerces, qu'il faut qu'ils remboursent leurs prêts fédéraux, là, même s'ils sont dans une récession. Donc, nous, avec les moyens de la Ville, on va les soutenir. L'économie? Bien oui! Parce qu'on l'a toujours fait, entre autres, avec tout ce qui touche les artères commerciales locales, les rues piétonnes. Le Vieux-Montréal va devenir piéton cet été. On est... la Ville, nous, on n'a pas nécessairement les moyens financiers, comme le provincial ou le fédéral, de donner de l'aide directe aux commerçants. Mais moi, ce que je peux faire, c'est faire en sorte que la rue Sainte-Catherine ou le Vieux-Montréal, c'est des coins vibrants que le monde a un goût de venir magasiner plutôt qu'à aller au carrefour Laval ou aller ailleurs. Au 10-30! Au 10-30! Moi, je veux qu'ils viennent à Montréal et me disent, « Hey, c'est donc bien cool, ici! » Ah oui, hein? Bien oui! Parce que c'est dur pour les gens de l'extérieur. Vous voulez changer ça? Bien oui, bien oui! On a du transport collectif, il y a du stationnement, je veux dire, tout est là, mais on va leur faciliter la chose, la vie, puis on va aussi mieux s'occuper des chantiers parce qu'on sait que c'est un héritant. Moins de cônes oranges un peu. Moins de cônes oranges! Des plus petits aussi! Ça, c'est une promesse ou un engagement? Bien, on travaille sur des moins de cônes oranges puis des plus petits cônes oranges! Merci à la Blanche! Merci beaucoup, M. Laraque! Merci beaucoup, M. Laraque! Merci beaucoup!